On m'a demandé de faire une dystopie sur l'utilisation de l'eau dans l'exploitation. Je ne vais pas dire du gaz de schiste, parce que je trouve que le gaz de schiste c'est très limitatif. Nous allons parler des hydrocarbures non conventionnels, parce qu'il n'y a pas que du gaz de schiste, il y a aussi de l'huile de schiste, donc du pétrole, et il y a aussi d'autres types d'hydrocarbures non conventionnels. Celui qu'on connaît bien, qui connaissent bien les Canadiens, hélas, ce sont les schistes vitamineux, et celui qui dans un futur relativement proche peut impacter très très fortement nos ressources en eau, c'est ce qu'on appelle les hydrates de méthane, qui sont pour l'instant inexploitables parce qu'on ne sait pas encore comment aller monter à la surface, mais tôt ou tard ils trouveront de quoi le faire. Alors je rappelle trois petites choses qui sont très importantes pour l'extraction d'hydrocarbures non conventionnels. Alors d'une part, pour extraire de l'huile ou du gaz de schiste, il faut une utilisation énorme, massive d'eau, l'équivalent entre 15 et 150 piscines olympiques par fracturation. Ça c'est le premier point. Ceci dit, depuis que chez nous en France la fracturation hydraulique est interdite, des sociétés qui ont les moyens de faire de la recherche cherchent des techniques alternatives à la technique de la fracturation hydraulique pour utiliser moins d'eau. Et pour la remplacer par d'autres produits, on nous parle notamment d'amidon de maïs, qu'on peut évidemment imaginer comme du maïs transgénique. Le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle les bouts de fracturation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a injecté de l'eau et puis les adjuments chimiques, on a répertorié plus de 500 molécules chimiques, dont des dérivés de toluen, de benzène, qui sont des perturbateurs endocriniens extrêmement puissants, eh bien on remonte cette eau à la surface, on sépare le gaz de l'eau et on se retrouve avec une espèce de bout, dit bout de fracturation, et qui va être en train de traiter. Le seul système qu'on a trouvé aujourd'hui pour pouvoir traiter cette eau, polluée, fortement polluée, eh bien c'est un système d'évaporation, c'est-à-dire que l'eau arrive dans des grands bassins, et puis on la vaporise au-dessus des bassins, donc l'eau s'évapore, et puis les produits qui eux ne s'évaporent pas, la retombent dans le bassin, et on a comme ça des bouts très denses en métaux lourds, et en produits fortement toxiques, bouts dont on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Le troisième élément important, c'est que j'ai la chance d'avoir parmi mes amis proches, un ingénieur, un ancien de la COMEX, qui est l'inventeur du ROV. Le ROV c'est ce petit robot qu'on pilote en surface, qui plonge, et qui permet d'aller surveiller les barrages quand ils sont enfouis, et les puits de forage en offshore. Et donc Christophe me dit, un tubage de forage, fracturation ou pas fracturation, n'est jamais étanche à 100%, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que quand on pratique du forage, pour aller vers de la fracturation, on traverse des nattes phréatiques, de plus en plus profondes, vous savez tous que les nattes phréatiques les plus profondes, contiennent des métaux lourds et des matières radioactives qui sont le lavage naturel fait par le temps, par la nature, et que donc par le biais de ces tubages non étanches, les eaux se mélangent petit à petit avec les nappes de surface dans lesquelles nous cuisons l'eau agricole ou l'eau potable. Donc en fait, la première dystopie, c'est que quelle que soit la technique employée pour extraire des hydrocarbures piégés dans le schiste, dans la roche-mer, et bien irrémédiablement, l'impact sur les ressources en eau est fait. Il n'y a pas moyen d'échapper à cet impact, à moins de trouver une technologie qui nous permettrait de faire des tubes totalement étanches, mais ça, c'est complètement une chimère. Alors, le point suivant, comment on fait au passé les dispositifs comme ça ? Le point suivant, c'est très rapidement, où sont situées les principales réserves supposées en hydrocarbures non conventionnelles dans la région qui nous concerne. J'en ai délibérément oublié une, c'est-à-dire la vôtre en Catalogne, puisque pour l'instant, il y a plus la moratoire, puisque le gouvernement catalan vient d'interdire la fracturation. C'est la même chose chez nous en France. Sauf qu'en France, cette loi s'est appuyée sur la déclaration faite par le foreur de recourir à la fracturation. Or, des permis de recherche d'hydrocarbures non conventionnels n'ont pas mentionné la fracturation et encore moins n'ont pas dit ce qu'ils allaient trouver. Or, on sait, d'après nos amis géologues, que ce que ces pétroliers et gaziers vont chercher, ce sont des hydrocarbures non conventionnels. Alors, on en trouve, en tout cas en France, dans toute cette zone-là, de part et de l'autre du Rhône, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Larzac, le fameux Larzac, et puis de l'autre côté du Rhône, le Var et une partie de la Provence, la Luz-Vautus. Et puis, l'autre zone qui est fortement sollicitée par les hydrocarbures non conventionnels, c'est chez nous en Espagne, donc ici. Et d'ailleurs, en regardant les cartes tout à l'heure que j'avais, je me demandais où ils allaient chercher l'eau, où ils allaient trouver l'eau pour pouvoir extraire du gaz de schiste dans cette région-là. Et apparemment, d'après les données de l'Agence internationale de l'énergie, il y a donc potentiellement des réserves de gaz de schiste en Catalogne. Mais permettez-moi de vous dire que tout ça, c'est la prospective et que je pense qu'il y a dans cette affaire de la Catalogne beaucoup d'esgrouffs de la part des investisseurs. Alors, je vais zoomer un peu sur la région que nous avons vue tout à l'heure. Il y a actuellement deux permis de recherche qui sont valables en notre haussillon. Le premier, c'est sur un ancien bassin minier où on en exprimait du charbon et où on peut trouver autour de l'Est, dans notre gare, et où on suppose qu'on pourrait trouver beaucoup plus profondément que les mines de charbon du gaz ou de l'eau de schiste, mais surtout du gaz de houille, du gaz de couche. Celui-là est pour l'instant mis en stand-by. Notre ministre de l'Environnement n'a pas encore renouvelé l'autorisation d'aller explorer. Et puis, il y a un très grand permis qui fuit la roi. Moi, je l'ai dessiné vraiment l'avènement qui part du bord de mer et qui remonte jusque dans ce qu'on appelle les Hauts-Cantons de l'Orbe. Ce sont des régions assez montagneuses. On est en communé à 600-800 mètres avec, là, des ressources en eau énormes. Moi, j'habite précisément ici, au bord de l'Orbe. Et j'y suis, j'y vais depuis 35 ans. Et je n'ai jamais eu de stress idée. Je ne sais pas ce que c'est que le stress idée. Alors, ce permis, je souligne, je précise qu'il est détenu par Lundin Petroleum, qui est une société suédoise dont le patron, l'ancien patron, est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de Suède, M. Karnbilt. Et que Lundin Petroleum était une société qui disposait d'une très importante concession d'exploitation de pétrole au Soudan. Et que Lundin Petroleum et le fils de M. Karnbilt sont soupçonnés d'avoir payé les milices qui ont provoqué les massacres jusqu'à la guerre du Darfour, les 2 millions de morts et 4 millions de réfugiés du Sud-Soudan. Et qu'il y a des tentatives de plainte, de procès, etc. Mais évidemment, Karnbilt, qui regard à son statut de ministre des Affaires étrangères, a complètement enterré l'affaire en faisant même enlever 2 journalistes qui avaient été enquêtés en Éthiopie. Alors, la dystopie pourrait être, eh bien, à quoi Domitia va servir à alimenter les puits de fracturation pour aller chercher ces hydrocarbures non-conventionnels. Moi, je pense que c'est une chimère. D'une part parce que quand l'empereur fraîche, maire de Montpellier, a imaginé à quoi Domitia, on ne parlait pas du tout d'hydrocarbures non-conventionnels. Alors, effectivement, Total, Jouet-Barre, Grasse-de-France, GDF-Suez, etc. Peuvent très bien se dire, mais nous aussi, on va vous acheter de l'eau du Rhône pour pouvoir aller fracturer dans cette région-là, si c'est une usine. Plus haut, Jouet-Barre, s'il retrouve son permis qui, pour l'instant, est interdit, mais on pourrait même donner s'il trouvait une technique internationale à Alès, voire de l'autre côté de la Méditerranée, sans parler de l'Efte. Il n'y a pas besoin d'eau du Rhône pour pratiquer la fracturation. Pourquoi ? Parce que, d'une part, nous avons un fleuve, l'Orbe, ici, qui, lui, n'est jamais en spécif, jamais. À tel point que EDF, et c'est quand même parce que c'est une carte officielle, ça, EDF pointe les... Enfin, les gens de cette carte qui ont fait cette carte pointent trois barrages dans la région. Deux barrages qui ont des vocations à l'école. Alors, c'était, effectivement, pour aller griller les vignes, mais maintenant, ça me rend compte que ça ne sert à rien que le bon vin nécessite plutôt le stress hydrique que de l'arrosage. Et puis, un barrage qui, lui, est mentionné gentiment en bleu, alors que c'est un barrage de production hydroélectrique, qui fait que, sur le plan juridique et commercial, EDF-GDF, enfin EDF, qui produit l'électricité à partir de ce barrage, est propriétaire de la totalité de l'exploitation de l'eau sur toute la longueur du fleuve de l'Or. Nous avons procédé, j'ai procédé, une petite étude par un ingénieur hydro-hidrologue, hydro-géologue, spécialisé dans la production d'électricité en petites unités d'hydrologie. Dans une petite ville de 2 500 habitants, Bélarieux, qui se situe à peu près ici. Bélarieux est alimenté en eau par l'eau. Bélarieux, jusqu'à la fin du 19ème, même au début 20ème, disposait d'importantes industries, de tanneries, donc avec des machines outils alimentées par l'eau, les roues à eau alimentées par l'eau. Et que cet ingénieur s'est rendu compte que les 14 unités, les 14 roues à eau qui existaient au 19ème, pourraient être transformées en 14 générateurs d'électricité, mini-surbines, et donc pourraient fournir l'eau, l'électricité, pour tous les habitants de Bélarieux, voire toute la communauté de commune qui est autour de Bélarieux. Sauf que, juridiquement, c'est impossible, puisque EDF dispose de la concession de l'eau de l'ordre pendant 99 ans. Donc ça, c'est la deuxième dystopie, c'est-à-dire, eh bien, avec l'exclusivité donnée à l'impérateur comme EDF, impossibilité pour les citoyens de s'organiser et exploiter, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, exploiter le cours de ce feu pour produire de l'énergie, de l'électricité en circuit du raccoude. Ce qui est important et pour moi, moi, j'ai toujours, je dis souvent qu'il faut, c'est ce vieil argument utilisé par nos amis épologistes, les verts, on pense global et on agit local, moi, je dis souvent, on pense aussi localement pour agir globalement. Il se trouve qu'en fait, on se fait un focus beaucoup sur le gaz et l'huile de schiste en Europe, mais les industriels qui tentent d'investir en Europe investissent surtout de l'autre côté de la pléterranée, alors ça, c'était le barrage de l'Ordre et on trouve du gaz et de l'huile de schiste en Tunisie, en Algérie et des schistes bitumineux au Maroc. Le problème, c'est que, alors voilà une carte de l'Algérie, tous ces sites sont identifiés, les concessions ont été attribuées aux pétroliers ou aux gaziers, notamment Total, notamment GDF Suez, en Tunisie, la concession, une très importante concession a été attribuée au milieu de la Tunisie à partir de Kéron jusqu'au port de mer, à Shell, entreprise européenne associée à Schoenberger. Schoenberger est spécialisée dans les techniques de fracturation et donc met énormément d'argent dans la recherche de techniques alternatives à ce qui est interdit en Europe. Et puis, il y a dans cette région-là, dans le sud de la Tunisie, le shot El Edris, dans lequel on exploite déjà du gaz en forage traditionnel, dans lequel la société Perrinco, société à capitaux français et anglais, vient de pratiquer les premières fracturations. Le problème, et c'est encore une dystopie, c'est que, eh bien, dans cette zone-là, il y a la fameuse zone-aquifère nappe dite Alguenne, qui, d'après les hydrologues, serait la plus ancienne réserve d'eau du monde et que, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, un tube de fracturation c'est jamais étanche et donc, il ne peut pas faire autrement que d'aller percer, voire puiser l'eau qui est contenue dans cette nappe réactique. Donc, c'est comme effet annoncé, eh bien, tout simplement, la désertification définitive d'une zone qui pourtant, notamment en Tunisie, notamment dans quelques petites régions d'Algérie où les paysans tentent de développer une agriculture à peu près soutenable en puisant l'eau dans les nappes les plus affleurantes, en fait. Mais moi, je reviens, j'étais en octobre en Tunisie et en Tunisie, il n'y a plus de potable, non pas parce qu'il y a la paturation qui est répartiquée, mais parce que la pollution domestique et industrielle est telle depuis maintenant une centaine d'années qu'il n'y a absolument plus d'eau potable et que tous les Tunisiens achètent de l'eau en bouteille. Alors, moi, je vous pose quelques questions. On a parlé tout à l'heure de ces projets ou de choses qui existent déjà à Barcelone de désalaliser l'eau. Moi, je pense qu'une des perspectives sur lesquelles nous venions travailler, c'est, on en a évoqué rapidement, quel va être l'impact du changement climatique sur nos ressources en l'eau. Plusieurs questions très concrètes se posent. La première, c'est de devenir des zones humides qui sont sur le littoral. Je reviens un peu en arrière. Ici, nous avons autour de Narbonne, une zone naturelle de l'huile, une zone humide. Vous savez ce que c'est que les zones humides naturelles de l'huile. Cette zone humide, pour l'instant, c'est une zone d'eau saumâtre mais qui est, d'un point de vue d'écosystème, extrêmement importante. Réchauffement climatique veut dire remonter les eaux. Enfin, moi, je suis basique. Et donc, ça veut dire que cette zone humide va être très vite recouverte par l'eau de mer. Mais le permis de l'Hundi pétrole recouvre la zone humide en question. Donc, quid de ça ? La deuxième chose qui est importante, c'est que à quoi Domitia tiré le disait ce matin, c'est pour aussi alimenter en eau le très fort développement touristique de toute la côte. Donc, alors, Sète, de l'autre côté, mais Sète, Hague, etc. Sauf que moi, ce qui arrive beaucoup, c'est que qui dit vachement climatique, dit rebouter des eaux et donc mélange d'eau salée avec, dans les circuits de distribution d'eau potable sur ces centaines voire milliers d'hectares de zones construites très fortement globalisées et pour les touristes imaginer au temps d'acte ce que ça représentait. Et que, comme à Marseille, à Marseille, on a fait un tunnel pour désengorger l'autoroute, mais ce tunnel se trouve en dessous du niveau de la mer. Est-ce que les ingénieurs ont pensé que d'ici 20 ans, le tunnel sera sous l'eau, dans l'eau ? Est-ce que les ingénieurs ont pensé que tous les systèmes, toutes les investissements qu'on fait aujourd'hui en distribution d'eau potale, en réaménagement, par exemple, de la source du LES qui a les membres Montpellier vont être obsolètes dans une vingtaine d'années parce que l'eau de mer et les eaux somatres auront envahi toute cette région. Et puis, deux dernières choses, je vais finir, ça est ma conclusion, deux dernières choses, moi j'ai la chance d'habiter en altitude à 450 mètres, l'altitude, et je m'aperçois que le prix du mètre carré constructible augmente très vite. Je me suis posé la question pourquoi ? Eh bien, la réponse, elle est très simple, il va falloir accueillir les réfugiés climatiques plus littorales et donc ces réfugiés climatiques qui vont donc construire leur pavillon vont avoir besoin de potables et donc du coup il va falloir utiliser le potable et réinvestir dans des infrastructures de traitement, de distribution de traitement de l'eau. Donc c'est une espèce de bourse sans fin au profit de qui ? Alors je pose une question et ça sera ma conclusion, je pense, et c'est une question, je crois que les indicateurs et le système de calcul du stress hydrique est complètement faussé. et que si on arrive dans les mois qui viennent à mettre en place un certain nombre d'outils, il nous faut inventer un nouveau système d'indicateurs sur le stress hydrique. On nous raconte plein de salaires sur le stress hydrique. C'est vrai qu'on a besoin d'eau mais pas tant que ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vous pose la question à qui profite le crime, les roues de l'écrivent. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements